Bonsoir tout le monde, mon sport est fan Le cas d'Ostica, c'est une application de commerce qui est de l'université et qui est de l'université et qui est de l'université de la version 2 qui est sorti en version stack un mois et demi à peu près Alors, pourquoi on a tout redéveloppé pour faire une version 2 ? La première chose, c'est que la version 2 de BTEA était écrite en français aussi bien le code que la documentation donc on a tout passé en anglais On a voulu axer sur l'interopérabilité C'est à dire qu'il y a pas mal de temps maintenant il y a un groupe qui s'est formé qui s'appelle le phpfig php framework interoperability group qui ont sorti les PSR le PSR0 pour le chargement des classes automatique PSR1 et 2 pour le code standard et PSR3 pour tout ce qui est loggeur Donc on a respecté toutes ces PSR Depuis on a un peu arrêté puisque le phpfig, on va dire un an, tourne un peu moyen donc on arrête contre ça mise en place de bonnes pratiques donc là c'est mise en place de tests unitaires intégration continue et des nouvelles fonctionnalités pour les nouvelles fonctionnalités on a un moteur de taxes qui est super évolué qui permet un peu de couvrir toutes les taxes possibles il y a des endroits où c'est un peu velu notamment au Canada un moteur de code program qui est assez évolué aussi des combinaisons des combinaisons Alors côté serveur côté PHP est compatible au minimum avec PHP 5.4 et utilise donc tout ce qu'apporte cette version-là notamment les traits et compatible aussi PHP 5.5 donc en interne on utilise uniquement PHP 5.5 On l'a testé sur PHP 5.6 ça fonctionne parfaitement on a utilisé des composants Symfony 2 je vais les détailler après et pour l'ORM on utilise Propel dans sa version 2 donc par rapport aux composants Symfony là c'est les principaux qu'on utilise HTTP Carnet donc c'est un composant qui permet de créer d'autres framework d'autres CMS qui suivent l'HTTP donc de la requête jusqu'à la réponse HTTP Formation qui est un layer autour de la requête et de la réponse donc on va manipuler tout ce qu'avant on va manipuler dans les variables de l'ArmsCorpos etc. on va manipuler les objets idem pour la session et pour la réponse vers le browser Event Dispatcher donc ça c'est le composant qu'on utilise le plus que je vais détailler après Dependency Injection qui permet de définir des services donc de permettre une injection l'un dans l'autre définir des paramètres des utilisés etc. et Form pour gérer les formules Côté Front ça je ne me suis pas trop occupé mais on l'utilise on a tout refait aussi bien les templates en front office qu'en back office avec HTML5 ou Strap3 et Dulesse donc on compile en CSS lorsqu'on livre une version stable par rapport à HTML5 on a utilisé toutes les sémantiques et des fonctionnalités telles que la validation des formules en front office comment est-elle comment est-elle je vais vous présenter deux choses l'utilisation de l'event spatcher et si j'ai le temps la configuration du routing dans Telia on peut développer des modules c'est-à-dire tout part de Telia qui sont développés par la communauté de Telia et la société qui est derrière qui s'appelle Code Studio et soit on peut contribuer via GitHub et on peut rajouter des nouvelles fonctionnalités via des modules c'est-à-dire jamais on modifie le card Telia on va agrémenter le Telia via des modules et la structure d'un module ressemble fortement au card Telia c'est exactement la même chose à quelques différences près donc on va créer un répertoire qui s'appelle mail-module avec une classe principale mail-module.php dans la partie configuration dans config.xml c'est la manière de définir les services HDT des services dans d'autres module.xml c'est un descripteur du module je vais le lire dessus après c'est la manière de définir routine et schéma c'est la manière que vous allez faire votre schéma en XML tu vas utiliser par la suite le modèle pour générer le SQL et après j'ai plein d'autres répertoires donc on découpe bien le module chaque classe a un seul rôle donc le contrôleur là j'ai un contrôleur là le module admin contrôleur donc il va gérer sur l'admin le 18N c'est l'internationalisation le modèle etc. donc le composant event dispatcher c'est l'implémentation du design pattern médiator donc on a un médiator ici qui est le dispatcher et des listeners donc le dispatcher va envoyer un message un ordre avec un objet associé avec et de l'autre côté j'ai des listeners qui vont écouter donc le but la dentellia c'est que de base on a fait plein d'actions création de clients on rajoute d'articles dans le panier etc. et via les modules vous allez pouvoir intervenir sur chaque action et je vais vous montrer comment donc là j'ai schématisé donc ça c'est le composant HTTP-Carnet que j'ai schématisé j'ai schématisé le dispatcher donc là la première chose en haut et gauche c'est Marvel Tech qui arrive depuis le browser qui est récupéré il y a un premier dispatch qui est fait qui s'appelle request donc là typiquement c'est là qu'elle travaille à l'outil on va chercher la roue le contrôleur etc. ensuite il y a le résolveur qui va résoudre la route en contrôleur on dispatche le contrôleur typiquement c'est là qu'on va venir appliquer un firewall on exécute le contrôleur et ce contrôleur envoie une réponse donc ça c'est le schéma d'HTTP-Carnet alors comment se passe le dispatch d'un event la première chose à faire c'est de récupérer le dispatcher soit il est dans le conteneur de service là je le récupère dans le dollar container c'est mon conteneur get event dispatcher c'est l'idée de mon service soit si je suis directement dans un event chaque event a dans sa classe le dispatcher donc on récupère le dispatcher on va créer un event alors un event c'est une classe de données c'est une classe qui a que des propriétés et qui fait rien d'autre on a un constructeur dans lequel on a j'ai pu le données on a au minimum des get-lars pour la récupérer après si vous voulez faire des set-lars c'est vous qui voyez mais elle fait rien d'autre aucun calcul il n'y a aucune logique métier dedans donc là je suis dedans donc là c'est un event qui porte sur le panier dans lequel je définis deux propriétés l'idée du produit une quantité donc dans le constructeur je vais passer l'idée du produit la quantité et après deux get-lars pour récupérer l'idée du produit la quantité et voilà maintenant je peux construire mon dispatch de l'event en première chose à faire ici je récupère l'event dispatcher je crée mon objet donc là je crée un nouveau panier donc l'idée du produit c'est 1 avec une quantité 3 et je dispatche un message donc là c'est ajout au panier avec la classe qui est associée la liste des events dans Telia donc il y en a énormément j'ai calculé je crois qu'il y en a dans les 250 comme ça dans Telia donc deux endroits pour la retrouver soit dans la documentation je donnerai l'unir après que c'est doc.telia.net donc dans la partie dev puis event sinon il y a eu une classe qui regroupe quasiment tous les events qui s'appelle Telia Evans donc c'est tout sous forme de constante là je vais créer un listonard pour récupérer le message et appliquer un traitement j'ai une interface à implémenter events c'est tout à l'air interface une méthode statique donc là je lui dis j'écoute sur le message cartedad exécuter la méthode additem là une priorité je vais revenir après sur l'importance de la priorité donc ce qui va se passer c'est que je récupère le dernier enregistrement dans le panier je lui rajoute une quantité aléatoire de 1 à 5 ça a beaucoup de commerçants rêver de le faire mais c'est le possible et j'enregistre le e-tel pour déclarer le listener donc c'est un service on lui applique un tag des avantages on va pouvoir jouer sur la priorité je pense au début j'avais mis une priorité 100 dans telia tous les events tous les listeners ont une priorité à 128 donc vous allez pouvoir passer à avant une priorité de 200 par exemple ou une priorité de 50 possibilité de charger totalement telia c'est-à-dire stopper la propagation de l'événement en faisant un stop propagation et donc changer totalement l'intervenience c'est justement que rien ne vous assure que l'extérieur sera exécuté parce qu'à tout moment il y a quelqu'un qui peut faire un stop propagation et tout ce qui est derrière ne sera pas exécuté alors le routing je vais venir vite fait donc c'est simple soit on définit le fichier routing.xml dans mon module donc là c'est un fichier routing classique à ce moment-là il est intégré donc chaque module a son propre routeur donc on ne se passe pas sur symphonie directement de symphonie CMF et on peut avoir une profite personnalisée donc là je ne m'attarde pas dessus parce que je ne vais pas l'avoir et là on peut on peut là aussi assigner une priorité c'est-à-dire que si je mets une priorité supérieure au routeur qui est déjà dans telia vu comme le routing c'est le premier rencontré qui est exécuté je vais pouvoir passer avant celui de telia alors qu'est-ce qu'on a dans les semaines et mois à venir qu'on est en train de développer un système de hoop donc là c'est plus coté fond tout ça nous intéresse une API pour pouvoir discuter avec des ERP notamment des logiciels DTS et une marketplace et le one more thing c'est qu'on a gardé pour présenter Clermontech c'est qu'on est approuvé par Jack Sheeran et aussi les liens c'est doc.telia.net la documentation de telia github.com slash telia c'est notre GitHub sur lequel il y a telia il y a aussi la documentation de telia c'est un Markdown généré derrière la GitHub page et notre compte twitter telia il commence si vous avez des questions je suis tout à l'heure merci Manu on a un peu de temps tu veux commencer par tout de suite une question aux envies donc le module est un bundle symphony ? non comme je l'ai précisé au début on est basé sur quelques composants symphonie il n'y a pas le framework sur le stack donc on ne peut pas utiliser les bundle symphonies est-ce qu'il y a une question au public ? donc on va reprendre faire des fois pour dessert et il y a deux et une appui reste ben là c'est ce que j'ai vu dans les derniers slides elle est en cours de réalisation d'ailleurs j'ai donc il y a une pourriquoise qui est en cours si il y a quelqu'un qui veut jeter un oeil la compléter dire ce qui va ce qui va pas etc c'est le bienvenu ok merci 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 Sous-titrage ST' 501